Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de CTCR, ravi de vous retrouver pour votre émission sur l'actualité du jeu vidéo en partenariat avec PlayStation, deuxième saison qui débute aujourd'hui avec un rythme de parution qui sera présent même pendant les vacances d'été, CTCR sera là Attends, tu viens de nous apprendre qu'on n'a pas de vacances d'été Il sera là parmi vous, on a viré Donald Renu qui coûtait beaucoup trop cher et je suis maintenant de retour aux commandes Beaucoup moins cher Donald nous reviendra évidemment, il est au numbering pour faire la compétition de Gran Turismo Sport C'est en Allemagne E-sport en Allemagne, il vient jouer autour de moi des bout en train qui vont revenir sur l'actualité de la semaine J'ai nommé Titavion, bout en train Bonjour, bonjour Voilà, j'ai placé le numbering aux Etats-Unis tout à l'heure donc on m'en veut beaucoup Oui, j'ai vu un peu flou mais bon tout va bien, ne vous en faites pas, Titavion en forme bien entendu Avec Titavion juste à côté, un homme de qualité Oui oui Bonjour et bienvenue dans le journal de ce vendredi 21 juin Non je déconne En fait il fait tellement plus qu'une seule émission qu'il n'a plus qu'une scène Non je voulais rendre hommage aux mannequins des banques d'images qui jouent toujours n'importe comment Tu sais quand t'es joué aux jeux vidéo, ils font comme ça Et à côté c'est... J'adore, voilà c'était notre hommage Jouer aux jeux vidéo comme ça, c'est ma façon de voir la vie A côté de moi, Sylvain, bonjour Sylvain Bonjour Ken, écoute je suis très heureux que tu présentes cette émission, cette nouvelle saison Parce que c'est vrai que Donald c'était pas ouf Quel faillot Quel faillot Faillot, faillot, faillot Je fais beaucoup moins de voix que lui Il faut quand même le savoir Aujourd'hui bien sûr, news On va parler de Crash Team Racing A peine sorti, ce sera l'objet de notre trailer de la semaine Puis nous reviendrons sur la réaction de Sony Comment Sony va s'organiser après la baffe monumentale qu'ils ont pris à l'E3 Ils n'ont pas pris de baffe du tout Petit cocktail Ah ouais, c'est cool, vous vous êtes battus C'est très bien On va quand même en parler Quelle réponse de la part de Sony On l'a vu un tout petit peu dans le journal cette semaine Mais enfin aujourd'hui même Mais ça se taille déjà pas mal de labours sur les nouvelles générations de consoles Qui est le plus en avance, qui est le moins en avance Comment va s'organiser tout ça On en discutera, ça sera notre dossier de la semaine En compagnie de tous nos chroniqueurs Et on commence tout de suite avec les news On est de retour pour la saison 2 Et c'est les news Et on commence avec toi mon très cher Sylvain Tu vas nous parler un peu de l'E3 quelque part Destiny ! Il n'y a pas Destiny ? Non ! Attends ça, moi je n'ai pas fait cet esser Je ne suis plus au courant de ce qui se passe dans Destiny Tu vas voir, j'ai réutilisé une chronique que tu as vu cette semaine Il n'y aura pas Destiny, évidemment ! Petit news en rapport avec l'E3 En effet, pas mal de gens ont été annoncés cette semaine à l'E3 Et comme vous allez le constater sur ces belles images On découvre que la plupart de ces jeux sont déjà précommentables La plupart des jeux annoncent à l'E3 On retrouve notamment Ghost Recon Breakpoint Qui sortira à la fin de l'année On a aussi Watch Dogs 3 On a aussi, évidemment, Final Fantasy VII Le remake, en tout cas de sa première partie Qui est d'ores et déjà précommentable sur le PS Store Tout un tas d'autres jeux que je n'ai pas notés Puisque j'attendais à ce que les assets s'affichent à l'écran Mais ça c'est pas ! Cyberpunk ! Cyberpunk, effectivement, 2077 Qui sort en mai prochain Avril Avril prochain On a également PS 2011 Wolfenstein Le prochain Mediabillac qui sort à la fin de l'année Fin de l'année, oui C'est ça, oui, il sort à la fin de l'année Donc, du coup Vous pouvez précomander tout ça Sans le PlayStation Store Évidemment Il y a quelques petites promotions Notamment pour ceux qui sont abonnés PS Plus Donc n'hésitez pas C'est toujours ça de pris On peut précomander dès maintenant Parfois il y a des bonus du genre Des fonds d'écran Des avatars Ou alors Il y a un très joli thème animé d'FF7 Remake Si vous le précomandez Au passage Ouais On a FIFA 20 aussi Vas-y, décris-le-moi C'est en mode cinématique En mode Non, non Une très belle illustration De Claude Et avec toutes les icônes Redessinées Il est plutôt joli Il y a la musique du trailer Il y a la musique Ça ne rentre pas un peu trop dans le cerveau Parce que ça fait Clic, clic Enfin, tu sais Le son quand tu bouges Les icônes Je n'ai pas vu le son S'ils avaient changé les sons ou pas Je t'avoue Je n'ai pas vu Ce sera de toute façon Mieux que mon thème Secret of Mana Que tu ne peux plus supporter C'est incroyable Très bien Allez-y Précommandé C'est sur le PS Store Bien entendu Tout est ouvert Vous pouvez être le premier A profiter du jeu H Oui c'est ça Parce que tu l'as diminué En fait Lors de la sortie Donc c'est plutôt cool Voilà Pour être le premier A jouer à FF7 Puis on va parler de Destiny Qui est aussi Précommandable sur le PS Store Et oui Destiny Qui a enfin Officialisé sa nouvelle extension Je vous en parlais Il y a deux semaines Dans cet SR Pour ceux qui n'étaient pas là Cette semaine au journal Il me semblait nécessaire De faire un petit rappel Donc L'extension s'appelle Le Bastion des Ombres Shadowkeep En anglais Ça nous mènera De nouveau sur la lune Zone Cher Aux joueurs de Destiny 1 On va retrouver Notamment Ce personnage Bien connu De la saga Qui avait disparu Avec le début De scénario De Destiny 2 Donc extension Qui nous mènera Sur la lune Avec la ruche Qui sera évidemment De retour Et surtout Qui va signer Qui va signer Le retour des ténèbres Dans l'univers de Destiny Les ténèbres étant La grande force Ténébreuse Voilà Oui Les gros ennemis De l'univers De Destiny Voilà Donc ça s'annonce Vraiment très chouette D'autant plus Ça sort le 18 septembre Et à la même date Sortira la version Free to play De Destiny 2 Qui permettra d'accéder A Destiny 2 Mais aussi aux deux DLC Que sont La malédiction D'Osiris Et L'esprit tutélaire Donc ça offre Donc ça offre à peu près Une quarantaine d'heures De jeux En termes de scénario Et Également Ça permet d'accéder A l'ensemble Des cartes PVP Même celles appartenant Aux deux extensions Shadowkeep Et Renegas Pour celles de l'an dernier Donc du coup On pourra y accéder En free to play Sans abonnement D'ailleurs Ça est en passant Au PS Plus Donc c'est quand même Plutôt cool Le 17 septembre Non pas le 18 Merci Enfin voilà C'est plutôt cool Et le jeu va aussi Bénéficier d'une nouvelle Introduction Qui va notamment Récupérer tout un tas Du scénario De Destiny 1 Pour ceux qui n'avaient jamais Fait Destiny 1 C'est l'occasion De redécouvrir l'histoire Avec un nouveau personnage C'est free to play C'est gratos En plus c'est du vrai gratuit C'est du vrai gratuit C'est du vrai gratuit C'est un super truc Qu'ils ont fait Ah mais clairement Enfin vraiment C'est un moyen De se racheter Et puis surtout Dans le très long vidac Qu'ils ont diffusé En même temps que l'annonce De l'extension Ils expliquent que Ça y est Maintenant ils s'auto-éditent Parce qu'ils ont divorcé Avec Activision en début d'année Qu'ils peuvent donc faire Vraiment ce qu'ils veulent Alors évidemment Faut pas tout mettre Sur le 2 d'Activision Les problèmes de Destiny Surtout pas même Mais c'est vrai Qu'ils sont plus libres De leur choix Et je pense qu'effectivement Le passage en free to play Fait que Et un de leurs choix Ils voulaient le faire Depuis le début à mon avis Et c'est plutôt cool Donc toutes les plateformes Sont concernées par ce passage En free to play Dès le 17 septembre Très bien Très cher Sylvain Puis on va parler un peu De Spinter Cell Tout de même Parce que c'est Franchement Pour de l'infiltration C'est nickel Il se cache super bien Exactement Exactement Et effectivement Vous l'avez constaté Le Spinter Cell N'a pas fait son retour A l'E3 Comme je vous l'avais annoncé Peut-être on l'a juste pas vu Il est bien caché Enfin il a fait son retour A travers un jeu mobile Free to play Qui a l'air dégueulasse Officiellement Sam Fisher était à l'E3 C'est vrai L'infiltration Ça ressemblait A un mauvais clone C'était terrible Pourquoi ça t'as fait des détails Le dernier épisode Date de 2013 C'est Spinter Cell Blacklist Qui avait fait un four C'était sorti en plein été Ça n'avait pas du tout fonctionné Ça inaugurait surtout Pour la saga Un nouveau type de gameplay Un peu plus ouvert Avec le choix des missions On pouvait choisir De mettre de côté une mission Le temps de 2-3 jours D'en faire une autre Et ça pouvait changer Le cours de l'histoire Etc Ça n'a pas fonctionné Entre temps Il y a eu quelques reboots Yves Guimot s'était exprimé En disant Qu'il n'y avait aucune équipe Qui voulait s'en occuper Parce qu'il y avait trop de pression De la part des fans Ce qui est logique Et logique Pourquoi c'est logique ? Parce que quand t'as une énorme pression En tant que développeur C'est très compliqué Tu vois Quoi qu'il arrive Tous les choix que tu feras Seront mauvais Moi j'ai une excellente solution A proposer à Ubisoft C'est un truc Qui se fait assez régulièrement En ce moment Ça s'appelle Un remake De Spider-Man Aucune prise de risque Tous les fans seront contents Mais grave C'est incroyable Il y a une rumeur Effectivement Comme quoi Les 3 premiers épisodes Sortiraient en remaster Comme les 3 premiers Il y avait déjà eu Un remaster Sur Playstation 3 Je crois Là ça sortirait L'année prochaine Ce remaster Mais donc sur PS4 Et Xbox One Histoire de remettre La licence Au premier plan Et Yves Guillemot A évidemment été de nouveau Questionné sur l'absence De Spider-Man C'est le nouveau Bayon Hello Yves Guillemot Welcome Tous les ans Il a le droit à son jeu Son jeu de mort Là qui ne sort jamais Donc Yves Guillemot Il disait Vous ne pouvez pas Toujours plaire à tout le monde Nous essayons de faire Le nécessaire pour nos joueurs Et nous savons que De temps en temps Ils ne sont pas heureux Mais notre attention est là Voilà Donc c'est la Je pense La quote la plus inutile du monde Il a dit Joseph Mais il a dit On pense à vous Dans le chat Les gens disent Remaster on s'en foutrait Mais un remake Oui Bah oui Evidemment C'est vrai qu'un remake Pour moi ça a été Les tout premiers sont excellents Parce qu'on n'a pas du tout Le droit de tuer des gens À part peut-être Dans le troisième épisode Mais c'est une super série Je la préfère très largement À Metal Gear Solid Oui Pareil Et donc j'aimerais beaucoup Que ça revienne En tout cas Bon courage à l'équipe D'Ubisoft Sophia Notamment Qui selon mes informations Et sur ce reboot Est-ce que c'est le nouvel objectif Du lobby CTCR Vu qu'on a à chaque fois De faire revenir Splinter Cell En remake On annonce officiellement Que c'est le nouveau lobby CTCR J'annonce officiellement Que le lobby de cette saison 2 De CTCR Sera de faire revenir Splinter Cell Sur vos écrans Précommando Nous y arriverons Je vous assure Attendez-vous en 2020 À une grosse annonce À Coupi Girl On a peut-être Une date de sortie Ah oui Pardon C'est vrai Effectivement Donc oui The Last of Us 2 Le jeu probablement Le plus attendu du monde Sur Playstation Parce que maintenant On a des dates Pour la plupart des jeux Playstation Mais pas The Last of Us 2 Et l'actrice principale Dont j'ai oublié le nom Et qui prête ses traits Au personnage de Oh bah c'est C'est Hélène Non oui Hélène Page C'est Hélène Page C'est Hélène Page C'est Hélène quelque chose Oui voilà C'est Hélène Johnson Hélène Johnson je crois Donc la Hélène Page Éco Plus Elle a répondu aux questions D'une chaîne dédiée À du jeu de rôle Et elle a laissé penser Que le jeu sortirait En février 2020 Ce à quoi Elle s'est très vite Empressée de dire Non non Mais bon C'était une boutade Vous verrez Ce sera février Et Neil Drakeman Le Créatif directeur De The Last of Us 2 A annoncé sur Twitter Qu'à chaque fois Qu'on lui demanderait La date de sortie Il repousserait Cette même date De 5 minutes Voilà Aujourd'hui le jeu Sort en 2080 Ce qu'on connait Twitter Donc du coup Voilà Il veut En tout cas On l'aura vraisemblablement En tout début d'année Selon les informations De Kotaku Le jeu De sortir en fin d'année Mais il a été repoussé Peut-être effectivement Pour éviter le crunch Ou ce genre de choses Mais voilà C'est probablement C'est le jeu Le plus attendu Et puis Death Stranding Est prêt Il va s'attendre Deux mois de novembre Death Stranding C'est novembre Oui c'est novembre Donc en fait Sonia n'a pas vraiment Besoin de sortir Surtout pas Mais je pense Qu'après Dès que Death Stranding Sera sorti On va avoir Une date de sortie De Last of Us Oui Ça sent le state of play Oui probablement Après il y avait Cette rumeur Comme quoi Avant la fin de l'E3 Il montrerait Un trailer de The Last of Us Qui a montré Une date de sortie On n'a rien eu de tout ça Donc je pense que vraiment A mon avis On n'aura rien Avant l'automne Au niveau date Oui On va être tranquille On va être sorti Entre le 14 et le 20 février 2020 Et voilà Très bien On sera là On sera bien entendu là Et le let's play Complet sera Sur le stream Bien entendu En compagnie de Petit avion On enchaîne avec Battlefield 5 Ou Battlefield 5 V Ou 5 Ou V comme Victory Ou 5 comme 5 Parce que c'est le 5 Tout à fait Vous connaissez mon amour Pour Battlefield 5 Depuis de nombreuses semaines Et ça tombe bien Puisque DICE a lancé La Enfin A mis en ligne Un mode de jeu temporaire Qui s'appelle Avant-Post Et qui consiste tout simplement A les récupérer Des Avant-Post Sur des maps existantes Et qui En gros Une fois que tu as L'avant-Post Tu as capturé L'avant-Post Tu dois construire Une tour radio Qui va fonctionner Par palier Donc tu as 3 paliers A chaque fois Et chaque palier Demande à des constructions Qui prennent plus ou moins de temps Tu peux aussi customiser Les différents avant-postes Pour les protéger Avec des barricades Etc Et les ennemis Évidemment Doivent les récupérer Pour atteindre 100 points La première équipe à 100 points Cagnon La Manche Pendant le 3 J'en profite Puisque Electronic Arts En a dévoilé Les maps à venir Cet été Mais aussi à la fin de l'année Confirmant au passage L'arrivée du Pacifique Pour l'automne prochain Là Dès la fin du mois de juin Il y aura cette carte Qu'on voit à l'écran Qui est une carte Qui est un Roussucé du mode solo De Battlefield 2 5 Qui se déroule Dans le désert africain Dans cet automne Effectivement Il y aura toute la partie pacifique Avec le Japon Et les Américains Qui rentreront en scène Avec 3 nouvelles cartes Des cartes qui sont Bon là effectivement On voit la carte Qui arrive fin juin Mais vraiment Allez voir le gros trailer Dévoilé à l'E3 Parce que les cartes Sont très impressionnantes Elles sont très prometteuses aussi Moi j'ai vraiment hâte Et pendant ce temps là Le mode Firestorm C'est toujours plus ou moins À l'abandon Là ils montrent Le mode Firestorm Mais en mode Des petits changements Qu'il y a eu sur la carte Mais c'est la galère Les serveurs sont déserts Alors moi je joue Sur PC à Battlefield Et à Firestorm J'y ai joué Il y a deux jours À 21h Donc franchement Là où normalement Il y a du monde Tu mets 4 minutes A trouver une game Et tu trouves 35 joueurs Pas plus Alors c'est 64 maximum Donc c'est très très chaud Firestorm vraiment Ça n'intéresse plus personne Mais par contre Le multi lui Est toujours bien actif Le multi classique Parce que vraisemblance C'est là que va aller les joueurs Voilà Très bien Très bon résumé De la conférence IM Mon très cher Sylvain Qui était à peu près La grosse annonce La semaine prochaine Je vous parlerai peut-être D'Anthème Oh Question dans le chat Mais vraie question Est-ce qu'on a déjà eu Un CTCR sans news Fortnite et sans news Destiny ? Oui bien sûr Au moins deux fois Oui mais j'avais parlé De For Honor Ces jours-là Si t'as parlé de For Honor Ça compte pas J'avais parlé de Seren Kagura À ce moment-là On enchaîne avec toi Mon petit petit avion Puisque le lobby CTCR a vraiment frappé Et oui Le grand et puissant Donald a exigé L'industrie du jeu vidéo S'exécute Classique Le lobby CTCR A frappé fort encore Cette année CTCR ou CTCR ? CTCR pardon CTCR ? Non mais je les sous les yeux Talon va jouer à CTCR CTCR Ils se sont réveillés Ils vont nous sortir Des remasters de Praetorian Mais surtout Commando 2 Voilà voilà Donc ça verra le jour En fin d'année Sur toutes les plateformes Mais surtout sur PS4 Alors normalement Il y a des petits assets Voilà Où on voit un peu Le travail qui sera fait Sur le remaster C'est... Bon c'est pas... Mais vous avez vraiment Kiffé ce jeu là ? C'était pas moi Mais c'est Donald Non juste Donald Qui adore Commando Le premier Commando C'était style à l'époque Mais c'était vraiment Super dur Ouais ouais On verra aussi Ils ont vraiment fait un modèle Un travail sur les textures Et les modèles Voilà Mais alors par contre Je préfère les pixeliser Moi perso Je suis très très curieux De voir la maniabilité Au pad À la manette Ouais Alors là Ça va être un peu Suisse à être un pointeur Je sais pas si vous êtes De mon avis Bon c'est un avis Peut-être personnel Regardez Restons sur cette image En fait Lorsque dans la version originale On a un effet pixelisé Sur tous les modèles 3D On se dit Bah oui C'est moche Parce que c'est rétro Il y a un effet pixelisé Quand on regarde à droite On lisse tout Donc c'est moche Mais on peut plus expliquer Que c'est moche Parce qu'on a plus L'effet pixelisé C'est pas lissé C'est réhaussé Mais après ta vision Est faussée Ken Ah oui À force de jouer à la Switch Mais oui Tu es habitué A voir des pixels J'aime mes pixels Je vous downgrade Je vous downgrade Non parce que pour le coup Le travail de rehaussement De textures On voit derrière Je crois que derrière Il y a un screen Où ils montrent Qu'ils ont utilisé une IA Pour retravailler un peu Les textures C'est assez Il y a quand même un taf Pour un jeu Parce que le jeu Il date Sur les persos Sur les personnages On voit On passe de 218 polygones A 700 Mais là Il y a plus de polygones Le remaster Sera comme ça Donc voilà Il y a du taf C'est pas juste un rehaussement Avec une résolution plus haute Et basta Il y a du boulot dessus C'est un jeu Qui se voit quand même D'assez loin Et donc voilà Ça arrivera D'ici la fin d'année C'est très très bien Et on est content Que le PCTCR Est fonctionné Ne remerciez pas Dans le chat Tout ça c'est grâce à nous Mais il n'y a pas un seul Merci dans le chat C'est clair Alors la palme De la bêtise Revient à Platinum Game Puisque ces messieurs Ne sont pas emballés Par la PS5 Alors On en avait parlé Tout à l'heure Dans le journal De Rive On en avait parlé Alors vous allez voir Moi je suis plutôt d'accord Avec ce monsieur Et oui Vous allez voir Donc Asushi Inaba Directeur exécutif De Platinum Game C'est exprimé au sujet Des futures générations De consoles Je le cite Je suis sûr que tout ira plus vite Que les graphismes seront meilleurs Et que les temps de chargement Seront sans doute moins long Ce qui est positif Pour les consommateurs Mais finalement C'est toujours la même chose Très franchement En comparaison Des générations précédentes Je n'y vois rien de révolutionnaire Ni de très innovant Les consoles avaient l'habitude De se baser sur des processeurs Que l'on ne trouvait pas sur PC Rien ne semble vraiment unique aujourd'hui C'est difficile de s'enthousiasmer A propos de choses Qui existent déjà Votre avis ici Vous pensez tous la même chose là ? Pas J'avoue que c'est un avis Que je partage aussi Oui d'accord Vraiment le sentiment Que quelle que soit la plateforme Que tu vas choisir De toute façon C'est le catalogue de jeux Qui va faire un peu le taf On ne va pas se mentir C'est pour ça que Les consoles là-dessus Elles ont Dès début des années 2000 Elles ont suivi les PC C'est qu'en fait Ce sont des C'est la montée en puissance Ce n'est pas du changement De paradigme en fait C'est que la Playstation 2 La Playstation 3 La Playstation 4 Et la Playstation 5 Sont des montées en puissance Mais globalement C'est la Il n'y a pas de changement en fait Ce sont des consoles La formule marche Tu vas avoir des graphismes Encore plus beaux Détendant le changement Encore plus rapide Etc Donc évidemment Tu as le online De choses qui sont arrivées Mais l'architecture des consoles Et ce qu'elle te propose En elle-même La jouabilité Tout va être la même chose On sait déjà que le pad de la PS5 Ce sera globalement Un pad de PS4 Et il y a des joueurs En fait Qui sont vachement pour Parce qu'ils disent Mais attends La console telle qu'elle est La formule qu'on propose Elle est parfaite Je veux juste des jeux Encore mieux Mais je veux pas Des jeux différents Contrairement à un certain Autre constructeur japonais Qui tente des choses Des fois ça marche Des fois ça marche pas Mais effectivement De ce qu'on a vu là La PS5 Et la Xbox Scarlett Et Stadia Sont partis Sur des technologies Existantes de chez AMD Globalement Et ils vont Ils vont Après On a quand même l'impression Je lance un mini débat C'est incroyable Qu'au final Toutes les consoles Qui arrivent Sont les mêmes C'est les mêmes architectures Et que justement Ça c'est vrai C'est vraiment C'est comme des pisces Et qu'on arrive Moi je trouve Qu'on commence à peine A bien utiliser La génération d'aujourd'hui Et on la remplace déjà C'est la génération d'aujourd'hui Entre God of War Pour moi je trouve Qu'elle arrive un peu vite Cette nouvelle gêne Mais voilà Bah non elle va arriver Sept ans plus tard C'est comme entre la PS3 Et la PS4 Enfin voilà Il a dit ça Il a dit aussi Que les innovations Faudrait voir du côté du cloud Bon ça on verra C'est le futur Voilà Lui est plus Disons porté côté cloud Après Moi je vais être un peu Moise langue Mais j'adore les jeux de Platinum Mais ça fait des années Qu'ils ne développent Que des jeux PS3 Même sur PS4 Ou même sur les autres plateformes Donc je pense Que l'arrivée d'une PS5 Alors Ça va Permettre à tout le monde De rendre compte Que leur jeu graphiquement Bon Ça a toujours été de la PS3 Voilà Peut-être qu'il y a aussi Une crainte Du côté des studios japonais Dont on sait Qu'ils n'aiment pas Que la technologie augmente Ouais Ils vont devoir se bouger le cul En tout cas Platinum On espère que nous ferons Tous des grands jeux Encore longtemps Mais on le sait Oui Plus la course à la puissance est là Plus l'architecture PC sont là Plus pour les studios On va dire moyens Il va falloir justement De moyens Il va falloir grossir Le passage à la HD Avait fait mal À énormément de studios Mais c'est vrai qu'on avait eu Une grande passerelle Depuis qu'on est passé Du coup à la HD La 4K a pas changé Finalement grand chose A l'histoire Ni au schmilblick Non Finalement Et aujourd'hui Eh bien peut-être Ça devient difficile J'avoue qu'il y a un jeu Platinum hyper beau Avec une réalisation D'un niveau Justement d'un jeu occidental Avec God of War Est-ce qu'on aurait du 60 fps ? Parce que c'est vrai Que dans le chat Ça le dit Oui peut-être Qu'effectivement Les graphismes sont un peu datés Mais il y a du 60 fps Donc c'est aussi l'avantage C'est vrai C'est l'école du gameplay Platinum God of War Elle tourne à 45-50 Tu vois quand même Sur une PS4 Pro Ouais T'es sûr de ça ? Ouais Ouais Après God of War Ah mais elle souffle la console Oui Elle souffle Mais tu vois c'est l'exemple D'un hardware maîtrisé Maintenant C'est peut-être une bonne chose Que toutes les architectures Se ressemblent beaucoup Puisqu'on va pouvoir peut-être Maîtriser autant le hardware Dans le côté code Le truc c'est qu'il n'y a pas Que le hardware qui rentre en compte Il y a aussi Ce qui décode un peu Les jeux Tu vois Et c'est pas la même chose Sur PlayStation T'auras des gens accroupis En 4K Ken T'inquiète pas De toute façon On continuera de s'accroupir C'est sûr Pourquoi Donald Renew N'est pas là Tite avion Parce qu'il ne voulait pas voir Sylvain Voilà Il y avait une autre raison Attends moi je ne veux pas voir Sylvain Je suis là quand même Je ne comprends pas Le traitement de faveur de Donald Je crois qu'on t'a obligé Voilà Mais bisous Sylvain Non 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 En ce moment Il y a un petit event Grand Tourisme Sport Et c'est pour ça Que Donald n'est pas là Parce qu'il est actuellement En Allemagne Ouais Le Nürburgring C'est vrai que le Nürburgring C'est très taxant C'est dur à dire en plus C'est très taxant Et du coup Il m'a envoyé Une double page à 4 Avec tout ce que je devais dire Sur les événements De Grand Tourisme Donc je vous fais un récap Rapidement Donc c'est le début Du World Tour 2 Avec les qualifications online Pour rappel Vous pouvez vous qualifier Du coup Juste en jouant au jeu Il n'y a pas d'inscription Ou de déplacer Vous pouvez participer à ça De votre canapé Ce qui est plutôt cool Et les phases finales Elles sont généralement Dans des beaux endroits Il y a aussi La compétition officielle FIA GTC Qu'on voit là Donc on voit que Bon la première étape Était aujourd'hui A midi et demi Mais vous en avez une Ce soir à 20h et à 18h Et c'est en direct Du Nürburgring Je l'ai bien dit Et ce sera commenté Par notre fidèle Donald A noter aussi Que Il y a Ça a fuité un peu Du côté Dès la prochaine Mise à jour J'ai eu validation Que j'avais le droit D'en parler Oh une exclusivité mondiale De la part de Donald Non Il m'a dit Tu peux y aller Voilà voilà Non 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 Concrètement Par contre ne dis pas Que ça vient de moi Dommage Non non c'est lui Qui m'a tout envoyé Donc concrètement Sur la prochaine mise à jour On sait qu'il y aura Un nouveau circuit Qui sera la Sardaigne Et que la pluie Fait son apparition A différents degrés Dans le jeu Et que le résultat visuel A l'air un peu stylé De ce que j'ai vu C'est en quel pays la Sardaigne ? La Sardaigne C'est un circuit Je te rappelle La Sardaigne Oui oui Non mais la Sardaigne C'est à côté du truc Il y a un rond-point Il y a un rond-point Avec 3-4 fleurs Et c'est écrit Bienvenue la Sardaigne Comme ça C'est même jumelé Avec Jouy en Josace C'est quelqu'un de poisson C'est une ville fleurie C'est une ville fleurie Mais non C'est évidemment Un circuit célèbre En Allemagne de l'Est Sérieux c'est pas une région ? Mais l'Italie bordel Mais l'Italie On doit demeurer Mais c'est où en Allemagne l'Italie ? On enchaîne C'est la fatigue C'est vendredi après On rigole Grand Tourismo Sport Intéressant La pluie qui arrive C'est très intéressant Parce que Grand Tourismo Sport Est donc vraiment Un jeu pensé Pour la compétition La licence Grand Tourismo Pensée pour la compétition Et du coup C'est sûr que Voir la pluie arriver Random pour la compétition C'est pas non plus Quelque chose que tu veux Vraiment souhaiter Sachant que tout le monde Doit avoir Un peu l'égalité des chances C'est stylé pour les spectateurs En tout cas Ça rend les courses plus risquées Donc là voir ça arriver Ça va être à mon avis Très intéressant Très intéressant aussi Vendredi est bien entendu Signe de Casual Friday Mais aussi de Jour de poisson De on va dire Radouzissement climatique Je sais pas comment lancer Cette putain de news Il va faire froid ce week-end On va chasser du monstre Mais oui Donc oui Il y a la bêta Monster Hunter World Iceborne Qui se lance Aujourd'hui J'ai pu le tester Il y a quelques jours J'ai été invité par Capcom Merci à vous Ouais on sait Oh les jaloux Ok Enfin après Je veux dire T'as peut-être été invité par Capcom Et sinon tu vas côtoyer L'élite De Playstation Sur cette bêta Pourquoi ? Oui Marqué sur ton conducteur Ah ça Non mais c'est l'annonce Que j'allais faire à la fin Mais il me casse tout Mon sujet Non c'est Donc la démo vient de se lancer Cette démo là Et n'est accessible Qu'aux membres PS Plus Il y en aura une Il y en aura une seconde Qui sera elle Accessible à tout le monde L'occasion de faire Un petit point rapide De ce qu'apporte Monster Hunter World Iceborne Vous avez Des nouvelles animations Pour toutes les armes Des nouveaux coups Il y a Les palicots aussi Qui ont de nouvelles fonctionnalités Là par exemple Moi de ce que j'ai pu tester Je suis mort beaucoup de fois Le palico a pu me relever Une fois Me ressusciter une fois Ce qui est assez cool Vous avez un nouveau système De grappins Quand le monstre Quand le monstre vacille Vous pouvez vous jeter Sur sa tête Lui mettre deux trois Petits coups de coude Pour le faire tomber L'aider un peu à tomber On l'a vu pendant le 3 Le grappin C'est ça On l'a vu pendant le 3 Et sur cette bêta Alors malheureusement Le village de Céliana N'est pas dans la bêta Donc vous pouvez le voir Que dans cette vidéo Concrètement La zone de neige Ça marche Ça marche à chaque fois Dans les jeux vidéo La neige Elle rend super bien C'est magnifique T'as plus de difficulté A te déplacer ou pas Non non Et en plus Les difficultés sont maintenant Facilité Puisque quand vous avez Le monstre Avec les navicioles Vous avez un Napo A miaonstre Quoi ? Et en fait C'est un sifflet En forme de tête de chat C'est ces Monster Hunter Et ça va appeler Un petit monstre Que vous allez pouvoir chevaucher Et qui va Directement Suivre les pistes Il n'y a plus de tracking De monstre Il n'y a plus de trac Il faut l'avoir traqué Avant C'est à dire qu'avant Quand tu l'avais traqué avant On t'indiquait directement La position du monstre Mais tu devais quand même T'y déplacer Et c'était assez relou Surtout sur certaines maps Je dois bien avouer Que c'est vraiment Assez 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 chiant On voit un système de piment là C'est parce qu'il y a quand même Un espèce survie Je veux dire Le froid peut nous attaquer Le froid réduit ton endurance Donc il faut soit fabriquer Les choses avec des piments Se baigner dans les sources chaudes Ou boire une boisson chaude Qui temporairement Va augmenter votre résistance au froid La démo contient trois combats Vous avez un facile Avec un grand jagras C'est la victime préférée Le moyen C'est le A chaque fois j'oublie son nom Et je suis désolé Le banne-barreau Le banne-barreau C'est un espèce C'est un raptor serre Je vois pas comment le présenter autrement Accessoirement Vous avez toutes les armures De disponibles L'armure du banne-barreau Elle est incroyable C'est un espèce de viking énorme Avec des cornes De la barbe Et des poils partout Et de la moumoute Ça c'est le fameux grand jagras Et c'est le Tigrex Et justement Dans le défi difficile Vous avez le Tigrex Trois essais Je n'ai pas réussi à le battre Après je suis un peu rouillé Un peu beaucoup rouillé Il n'y a que trois essais possibles Et après c'est fini tôt Tu ne peux plus le faire ? Tu meurs trois fois dans le jeu C'est fini Non 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 J'ai fait trois fois le combat Et je n'ai pas réussi à le battre Concrètement Le Tigrex Accrochez-vous C'est une bonne saloperie Très honnête On l'a vu en live Et Deriv l'a eu Et bravo à lui On va lancer en live Un petit concours Sur le Twitter Avec le hashtag CTCR La première personne Qui m'enverra un screenshot En ayant tué le Tigrex Et bien il gagnera Un bon d'achat De 20 euros Sur le PS Et vous pouvez y aller tout de suite Parce qu'il me semble Qu'elle est déjà accessible Exactement Donc du coup C'est sur le Twitter JVTV Le Tigrex Très bien Non mais comment tu fais Il faut que tu aies une feuille avec toi Avec marquer CTCR devant Pour faire foie de Si on te prend n'importe quel screenshot Oui bah allez Voilà Envoyer un nudes Avec derrière Un screenshot du Tigrex Comme ça Ce sera sûr que ça fait foie Une belle preuve Et puis vous gagneriez 20 euros Mais le Tigrex Il y a du challenge Il bouge tout le temps Il laisse pas beaucoup de fenêtres Pour attaquer Vous allez vous amuser Elle est dispo jusqu'à lundi D'ailleurs on en fera lundi matin Dans un jour un jeu Avec Deriv L'occasion de se venger Bah oui Mais voilà Profitez-en Pour voir un peu Cette nouvelle région enneigée Qui est vraiment cool Je vais aller tester ça Dès que j'aurai terminé Cette grande journée Merci Titavion On termine avec une news Sur Metro Exodus Oui une petite news rapide Parce que les bons plans Comme ça Faut pas les laisser passer La promo de la semaine Sur le PS Store C'est Metro Exodus Qui a un joli Moins 50% Donc c'est pas mal Donc ça vous donne L'édition de base A 35 euros Et la gold A 47,50 Il paraît que c'est un bon jeu Non non C'est un très bon jeu Donc à moins 50 Si vous l'avez pas encore fait Si vous aimez les FPS C'est un no brain Vous pouvez y aller A 35 balles Un no brain Dans quel sens Le jeu Il n'y a pas besoin de réfléchir Il n'y a pas besoin de réfléchir Il faut aller l'acheter Ah On aime les FPS Ok Voilà Metro Exodus En promo Merci Titavion L'âme nous fait le plaisir D'être ici Sur ce plateau Pour nous parler Notamment De cloud gaming Oui Le cloud De girofle Elle est placée Donc le cloud gaming Il y a eu des études Merci Beaucoup d'études Qui ont été faites En ce moment Pour un peu Sonder sur l'intérêt des gens Parce qu'on en parle On en parle On en parle Les gens disent Ça m'intéresse Ça m'intéresse pas Dernière étude en date Qui était pas mal C'est Broadband Genie Et le site Eurogamer Très réputé Qui ont effectué un sondage Auprès de Un peu plus de 3100 joueurs Pour savoir ce qu'ils pensaient Du cloud gaming Et 83% des gens Sont plutôt intéressés Alors Il faut Il faut Il faut Décomposer Ces votes On va dire favorables Il y a beaucoup plus De trucs en mode Oui ça m'intéresse éventuellement Qu'en mode pas du tout Donc il y a comme 45% De gens qui disent Ça dépend des facteurs Mais les bons facteurs Ça pourrait m'intéresser On a 21% des gens Sont super partants Quoi qu'il arrive De manière inconditionnelle 17% sont improbables Donc 45% Vous voudrez en savoir plus Mais sont Curieux Donc ça fait quand même Beaucoup de Je ne pensais pas Qu'il y aurait autant de personnes Aussi intéressées En tout cas Par le cloud Dans ces personnes Sur ces 3100 personnes Il y en a 2100 Qui ont fait un test D'éligibilité Pour avoir la bande passante minimum Qui on le rappelle aujourd'hui Et le C entre 15 et 35 mégabits Le test Qu'il y a sur le site C'est ça Oui 71% des gens Ont un débit suffisant Tu vois C'est beaucoup Alors encore une fois Il faut avoir plus de détails Sur le panel de gens Qui ont été Qui ont été sondés Parce qu'évidemment S'ils vivent tous A l'opérer Ça biaise un peu Mais en tout cas Ce qui m'a étonné C'est le nombre de personnes Qui sont plutôt favorables En tout cas A en savoir plus Ou à peut-être adopter Littéralement le cloud Là on voyait que Dans les débats Et les discussions Qu'on avait Notamment avec les retours Qu'on avait dans le chat Sur Twitter Ça me paraissait plus partagé Encore pour l'instant Comme avis Sur le Jean-Claude Sur Twitter C'est toujours un peu plus partagé Notez que même Si vous réussissez votre test 35 mégabits Par seconde Plus Il faut quand même Je pense Prévoir Un peu Si vous avez fait le test Dans les meilleures conditions possibles Que rien Ne consommez De votre co Et qu'on vous a dit Ok mon gars C'est bon T'es bien C'est cool Maintenant Il faut aussi voir Que en effet Ceux qui vont aller faire le test Sont Déjà A peu près Certains Que ça peut fonctionner Pour eux Il y a plus de gens Qui sont On va dire En mode ça va fonctionner Que gens qui vont pas en mode fonctionner C'est pas du tout un test Qui indique Sur la France Combien de pourcentages Sont opés Pour ce genre de truc là On a pas fini D'en entendre parler en tout cas Et on vous rappelle encore une fois Que Si vous pensez Cloud Gaming La révolution viendra Avec la 5G N'attendez pas la fibre Puisque ce sera évidemment Beaucoup trop lent A vraiment déployer Pour exposer le truc Donc faudra peut-être Attendre un ou deux ans En tout cas Pour le déploiement De tout ça Parce que ça sera plus La 5G que la fibre En tout cas On parlera peut-être Dans le JDH D'ailleurs dimanche Mais les premiers tests Donc de 5G Ont été effectués Par Pentaro J'ai vu C'est impressionnant Ouais j'ai vu les bens Moi je pensais être Beaucoup plus impressionné que ça Alors c'est le début de la 5G C'est 540 Mbps En download Il avait un sur son téléphone Ouais ouais Mais c'est le C'est l'upload Qui était un peu Un peu tout pourri Sachant que Après c'est les Etats-Unis Donc c'est très compliqué Là-bas Déjà il n'y a pas Il n'y a pas C'est à griller le réseau Là-bas Les réseaux ne sont pas Comment dire Oui après c'est les premiers C'est les premiers réseaux 5G Enfin je veux dire Les tuyaux Il n'y a pas la neutralité Du net aux Etats-Unis Elle a été supprimée Donc en fonction des options Que tu prends Etc T'as accès à beaucoup De choses Après la bande passante Est une chose Moi j'ai surtout vu Des 25 de ping Tu vois Ouais c'est vrai Que ça va encore Et je reprends sur Les réactions dans le chat Qui disent On s'en fout du débit Il faut regarder surtout Le ping et le lag input Alors le débit Quand même important Mais un des gros intérêts De la 5G Et qui est moins connu Mais qui est complètement Au coeur de la technologie 5G C'est que justement Le ping et le lag input Vont être drastiquement réduits Par rapport à la 4G Qui elle s'en foutait Parce que l'usage de la 4G Ce n'est pas du Notamment du gaming Ou de la voiture autonome Qui est l'autre grand truc De la 5G Donc voilà Ne vous inquiétez pas Ca risque de s'améliorer Donc voilà Pour le petit soignage Cloud Gaming Très bien On enchaîne avec Cache 3 Qui montre un tout petit peu Ses mises à jour Oui alors Kingdom Hearts 3 Alors un DLC Alors c'est le grand bordel Moi je ne suis pas un amateur De Kingdom Hearts Donc c'est toujours des non-sulous Donc ça s'appelle Ri.Mind Voilà Donc c'est un nom A la Kingdom Hearts J'ai envie de vous dire Donc c'est un DLC Qui va contenir Un nouveau scénario Je fais un petit disclaimer rapide Attention ce trailer Spoile à mort La fin de Kingdom Hearts 3 Non On m'a prévenu que si Il spoil Je vous préviens D'accord J'ai vu 12 fois Il spoil pas On va enfin comprendre Pourquoi ils portent tous Des braguettes gigantesques On est censé en apprendre plus Sur pourquoi ils portent tous Des braguettes gigantesques Mais surtout Regarde moi ça Ils ont tous des Des hippes Surtout C'est Nomura Beaucoup de membres De l'association 13 Dont on ne connait pas le background Même après Trois foutus épisodes Plus énormément d'épisodes à côté Ils nous ont fait tous Normalement ça aidera On apprend peut-être Un tout petit peu plus Sur eux Donc dans ce remake On aura un nouveau scénario Qui sera évidemment En stand alone Donc il pourra y être joué Mais il faudra avoir terminé L'histoire principale On aura un mode Limit cut Qui ressemble un peu Aux anciens modes Des anciens C'était Final Mix Je crois Où il y aura des nouveaux boss Dedans Et on aura un épisode secret Dont on ne sait rien Pour l'instant Donc voilà C'est les trois principaux contenus L'épisode secret serait secret ? Un épisode dont le contenu est secret En tout cas Et on pourra télécharger Aussi Une Keyblade Une skin pour Sora Bref De co-inspirer encore Toute une génération De cosplays A la Diapone Expo Ça me ferait Jouer Et à un moment Enfin Square Enix A-t-il déjà été Au prix de scandales Sur la politique D'LC Plus tout ça Pour le moment Après La plupart Honnêtement La plupart On a tapé sur EA Il a dit Oh regardez On est bien On a tapé sur Acti On a un Crash Team Racing Avec tout gratuit Tu vois Mais j'ai l'impression Que Square Il se prend bien plaisir Sur FF15 Ils se sont quand même Fait taper sur les doigts Parce que déjà Bon Ils se sont fait taper Tout à l'heure Ils ont tout arrêté Du coup Après ils ont tout arrêté Donc ils se sont encore plus Fait taper sur les doigts Je pense que ça va encore En fait c'est surtout Du cosmétique Donc ce qu'ils ont fait En termes de DLC Donc honnêtement Je veux dire Si le DLC de Kingdom Hearts 3 Je veux dire Il est aussi vaste Par exemple Qu'un DLC de The Witcher 3 Bah pourquoi pas Je veux dire Les DLC d'Assassin and Street Odyssey sont excellents Ils sont longs Ils sont diversifiés Etc Si c'est pour avoir ça Moi je suis totalement Pour les DLC Dubis là Dubis ouais Mais si c'est pour avoir Un pauvre DLC Qui est soi-disant Sous couvert de On va vous révéler Les identités De machin truc Dans sa fermeture éclair Non ça n'a pas d'intérêt Il faut vraiment qu'il y ait Un vrai truc derrière Il faudrait avoir le prix aussi Moi je voyais surtout Les collecteurs FF7 Avec les matérias En DLC Les invocations En DLC Voilà Les matérias en DLC Avec Scorinix là-dessus Ils se sont mis bien Et surtout L'exclusivité Des matérias Sur Le truc 449 euros Franchement De qui se moque-t-on Je vais demander Alexandre Le lobby C'était ça Si ça se trouve On se méprend Si ça se trouve Ces choses permettent De débloquer Peut-être les matérias Plus vite Mais il y aurait peut-être Des moyens de débloquer Ça dans les jeux On est peut-être Juste médisant Moi j'aime pas trop ça Quand ça a une influence Sur le gameplay Dans le cas d'une précommande C'est compliqué quand même Ou alors Les invocations N'ont aucune influence Sur le gameplay Et à ce moment-là Vous allez voir flou On va s'en mettre Des dames et chies Dans les deux cas Il y a quelque chose Les matérias C'est des invocations C'est des pets Que tu auras sur ton épaule Il est juste là Pour dire Les deux chevaliers De la table ronde Très bas à mu0 Il arrive Il est là Alors Ça se passe bien Non mais Il y a un petit effet De particules supplémentaires Et voilà C'est goldé Hop là C'est vendu On verra Tales of Arise Annoncé Nous avons tous les détails À présent Alors tous les détails Pas tous les détails Mais des détails Déjà sur les persos Donc on a deux persos Principaux Qui vont apparaître Donc il y en a Qui s'appelle Alphen Voilà Qui vient du pays De Dana Qui je suppose Contient une vallée Bien sûr Voilà voilà C'est vendredi Donc il y a Alphen Dans sa petite vallée Qui va rencontrer Une personne Évidemment Très belle Mais qui ne peut pas Être touchée Car sinon Elle génère des épines Attends C'est le Elle s'appelle Chionne Comme Tom Comme Tom Si tu la touches Elle fait des épines Elle fait des épines Un truc dans le genre Bon un truc à la jab Écoutez Celui de chara-design Japonais Ne demandez pas Ce qui est cohérent Non mais écoutez Ensemble Ils vont trouver Une épée de flamme Pour aller buter Le pays de chionne Qui est le pays de Réna Voilà C'est ça Vous avez jamais maté Fruit Basket ? Si Non Bah tu vois En Fruit Basket Les personnages principaux Ne peuvent pas Se faire toucher Par des gens De sexe opposé C'est ce que je dis C'est un truc de jab C'est encore du chara-design De jab Mais bon Bref En tout cas On s'en fout Parce que le jeu A l'air extrêmement chouette Et plutôt Très joli Plutôt péchu Graphiquement Mais donc voilà Ce sera une histoire Est-ce qu'ils tomberont amoureux Je me pose sincèrement La question Est-ce que ce jeune homme Ce jeune homme Avec une énorme épée phallique Et cette jeune femme fragile Mais dont les épines Les empêchent d'avoir Une relation charnale Avec n'importe qui Qui font combat ensemble Pour sauver le monde Arrête Tomberont-ils amoureux Y aura-t-il coït ? Je ne sais pas Je t'interdis Oh non il n'y aura pas coït L'amour peut-il naître Sans coït ? Voilà le thème Du prochain Tell of Arise Et c'est un magnifique thème Je trouve Merci le Japon Et avec elle On va pouvoir faire Le concours l'épine du coup C'était nul à Chine Attention On peut savoir Lequel de concours l'épine Parce que Il y en a un qui ne sera pas possible C'est sûr Top top cosplayer officiel De Tell of Arise Les salauds On va rester sur la blague De la vallée de Dana Parce qu'après ça va trop loin Très bien Non 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 Avenger Le jeu ne sera pas Le prochain Sonic le film Et on le regrette Et on le regrette énormément Ken Puisque malgré La demande des gamers Alors des fois Les gamers Demandent des trucs chiants Genre remettre des gros seins Sur Tify Et puis des fois Ils demandent des trucs Vraiment intéressants Genre mettre des visages Potables Sur les héros d'Avengers Alors encore une fois Le problème Il ne vient pas Exactement du fait Qu'ils n'ont pas la tête Des acteurs du film Même si ça pèse On sait qu'ils n'ont pas les droits Et on sait qu'il y a d'autres jeux vidéo Qui ont fait du Batman Du Spider-Man Sans les visages des acteurs officiels Là ce que les joueurs reprochent beaucoup C'est que littéralement Ils ne ressemblent à rien C'est à dire que vraiment On a l'impression Même eux ils sont tristes D'être là un peu On dirait un peu Des héros Ubisoft Oh les héros Ubisoft Ils sont plus stylés quasiment Oui t'en as Donc évidemment Les joueurs demandent A ce qu'ils retouchent un peu Ce à quoi Le lead Creative Director De chez Crystal Dynamics Qui est en charge Donc d'Avengers Sean S.Keg Nous a dit Écoutez Je vous le mets dans le texte Je vous fais les guillemets Avec les doigts Nous écoutons toujours Les retours de notre communauté C'est le moment où ils disent On vous écoute Et après il va te la mettre Il n'est actuellement pas prévu De changer le design des personnages Le trailer montre du gameplay Pré-alpha Ce qui veut dire que Le niveau de détail Et la finition générale Des modèles des personnages Va continuer à s'améliorer Au fil du temps Ça veut dire que Ils ont raison Le problème c'est que Hulk est parfait Franchement Non mais Hulk est parfait En même temps Heureusement qu'il est parfait C'est quand même le perso le plus simple Mais quand tu vois Que même l'armure De Captain America est moche Mais même Captain America On regarde Pentarou Ah putain c'est vrai Captain America Dans les films son arbre Elle est moche aussi Mais regardez Captain America Vous allez voir c'est Pentarou Le Comment dire Iron Man On dirait un commercial Chez Orange Donc ça pose un deuxième problème Et le pire du pire Et je vous ai épargné Les Loltoshop Et les trucs sur internet C'est que Les gens ont découvert Que Black Widow En fait Elle a la putain de tête Du Prince Farquad Dans Shrek Regardez J'avais peut-être Un gros plan Sur la tête De Black Widow Et en fait Les mecs ont mis Côte à côte Avec le Prince Charmant De Shrek Elle a exactement sa tronche Sauf qu'elle a une couleur rousse Donc une fois que vous l'avez vue Vous ne pourrez plus le dévoir Vous allez voir Ça va arriver je pense Charmant Oui Mais non mais Black Widow Mais c'est pas possible Tu vas voir On va faire un arrêt Sur le match Sur ce trailer En fait Le vrai souci C'est que ce trailer Il a mis tellement de temps À arriver Regarde Fucking Prince Farquad Dans Shrek J'avoue C'est terrible C'est dur Et le problème C'est qu'en plus Ils disent On va pas changer la dame On va améliorer La qualité de ses visages Sachant que in-game Les visages ne seront jamais Aussi beaux Que ce que vous voyez Dans la cinématique Et je suis désolé Je ne peux pas le dévoir In-game on les verra Tout le temps Deux Non mais regarde Le mec Il vend un abonnement 24 mois Tony Stark J'avoue Et puis moi je l'achète Je trouve que vous êtes Et votre vision Est biaisée Par la vision des films Non Non mais pas du tout Parce que pour Batman Et Spider-Man Ça me dérange pas du tout Mais c'est ça En fait il suffit juste De faire des personnages Charismatiques Et c'est le gros Problème du jeu Franchement Iron Man Là Tony Stark Est aussi charismatique Que Joël Dans The Last of Us Et pourtant Et pourtant Non non La DA te montre Que Marvel Capcom 3 La DA des persos Est stylée Marvel Capcom Finite La DA des persos Elle est dégueulasse C'est pas parce que Ça ressemble Ça ressemble pas Des fois t'as foiré Tes persos Tu peux dire On a foiré les visages On va les refaire C'est pas la mort Là Même Thor On dirait Un évangéliste Qui fait du porte-à-porte C'est un peu dur C'est cliver son pied Son marteau Attends à la tente Bon bref En tout cas Le jeu On rappelle C'est un des jeux Qui a le plus fait parler À l'E3 Mais malheureusement Pas en bien Parce que Les retours de la démo Les gens sont un peu Circonspects sur la démo Et sur le type de gameplay Que ça va proposer Sachant que c'est un jeu Qui est entre du solo Et du Destiny Et c'est un peu bizarre Donc Moi j'ai envie que ça marche Parce que j'aime Avengers Et j'aime Crystal Dynamics Mais en tout cas Il faudra faire Une croix Sur le charisme Regardez-moi Oh là 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 Oh là là Ah ouais C'est terrible Mais il y a d'autres visages de l'île En blond Toujours à la même tête C'est affreux Voilà Terrible Sachez d'ailleurs Que même le MCU Se met au DLC Comme le jeu vidéo Puisque visiblement Avengers Endgame Ressortira au cinéma En version patchée Avec des scènes en plus Parce que Tout ça pour dépasser Avatar Voilà Exactement Parce que Tu comprends bien Que trois heures de film C'est pas assez Pour raconter la fin Il y en aura Même encore plus Et vous aurez l'occasion De repayer 14 euros Votre place de cinéma Pour aller Revoir le film Avec ses scènes en plus Mais Ken Tu oublies quelque chose C'est juste C'est par pur Esprit bon enfant De la part de Marvel Ils veulent préparer les gens A aller voir le prochain Spider-Man Oh ils sont sympas Signé Sony Pictures Ils sont sympas Marvel Exactement Film Qui selon les premiers retours Même si ça n'est pas l'émission A l'air Tout simplement Un des meilleurs films Du MCU Oui Je le vois Mercredi prochain Il paraît que c'est bien C'est fou Parce que du coup Marvel nous fait Une Le coup du gothi Tu te ressors le jeu Avec les DLC Et 2-3 corrections de match Et tu le ressors en plein pot C'est la technique gothi Du jeu vidéo C'est tellement 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 bien Qu'est-ce qu'il fait à côté On a tout à apprendre On termine Parce qu'on est Vraiment très en retard PlayStation Hit Incroyable Des jeux Des jeux PlayStation Qui sont des hits Ça s'appelle Les PlayStation Hit Incroyable 19,99€ Horizon Zero Dawn Avec le jeu de base Et le DLC Donc la version gothi Neo pour Draw Whatever Resident Evil 7 Friday The Spartans Et God of War 3 Un excellent jeu Voilà 19 boules Ça fait le taf Si vous n'avez toujours pas joué A ces jeux évidemment Que des jeux Très très bons Notre trailer De la semaine C'est évidemment Crash Team Racing On se le mate tous ensemble Et on en parle après C'est parti Trailer de la semaine Pégi 3 Poulu bruga Pégi 3 Pégi 4 Pégi 5 Pégi 4 Voilà, il sort très exactement aujourd'hui. On aura l'occasion, je pense, d'y rejouer. Est-ce que vous avez un petit avis ? Vous avez pu jouer au jeu un peu ? Ou juste regarder déjà tous ensemble autour de la table ? Je n'ai pas pu y jouer. T'es un mec de Crash Team Racing ? Oui, j'ai joué beaucoup au premier et second, mais surtout le premier CTR. Et oui, c'est des bons souvenirs, donc hâte de poser les mains dessus. Moi, je n'ai pas beaucoup joué à CTR, mais là, je le vois. Tu as la qualité du remaster de Crash Bandicoot, qui fait vraiment plaisir à voir. On l'a vu tout à l'heure un peu en launchplay. Franchement, ça me donne envie. C'est beau, c'est fluide et tout. Ça va être bien foutu. Après, moi, je ne suis pas de… Moi, à l'époque, je n'avais pas de PlayStation 1. Je jouais sur N64, donc je n'ai jamais connu la période CTR. Après, j'ai connu le premier CTR, c'était avec Gilles. Et tout le monde. Des souvenirs douloureux. Oui, un remake, bien entendu, mais vous allez pouvoir conserver la jouabilité de l'époque. Et vraiment, le travail qui a été fait par les équipes sur ce remaster est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bon, puisque les sensations d'époque sont conservées. mais il n'y a pas non plus de simple remake fainéant, puisqu'on le verra. On a énormément de courses du Crash Team Racing 2, là, le Nitro… pas Nitroful, mais… comment il s'appelait ? Le 2 ? Nitro-Kart. Nitro-Kart, c'est ça. Exactement. Et après, il y a eu Tag Team Racing. Qui était sorti sur PS2 et après, c'est vrai, le Tag Team, en plus des persos. Et il y aura tous les DLC du jeu gratuits, en plus d'un contenu vraiment violent. Ils ont déjà annoncé 8 persos, 3 courses en plus dans le jeu. Ah oui, cool. Ouais, donc c'est vraiment, vraiment très, très bien. Il y a du contenu exclusif sur PS4, notamment une excellente course rétro façon PS1, qui allie à la fois technique de pilotage et sensation de vitesse. Pas piqué des hannetons, mon gars, avec un tout petit prix. puisque le jeu n'est qu'à 40 euros. En tout cas, on y jouera et on vous en parlera un peu plus. Je vois ici que tout est rayé sur ma feuille. C'est parce que très probablement, Sylvain a envie de parler de réseaux sociaux. Exactement. Nous allons, du coup, vous parler de réseaux sociaux. C'est 40. C'est 40 sur Amazon. Oui, il a 40 en vrai. Sylvain ? Non, mais je disais, oui, on me disait, oui. Il a 30 balles, on nous dit. Oui, il a 40 prix officiels, si vous l'avez acheté sur micro arnaque. Mais vous pouvez le trouver à 30 euros dans toutes les bonnes crèmeries, bien entendu. Ou à 30 euros pour le lancement. Tout à fait. Montrez, cher Sylvain. Parlons des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon parrain. Sachez-le. Donc, bon anniversaire, Pierre. Et du coup, j'ai eu envie... Tu plaques avant ça. Attends, on va le lire. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir du côté des gâteaux PlayStation. Puisque hier soir, je me baladais sur les réseaux sociaux et j'ai vu un gâteau qui a l'air extrêmement bon sur Twitter. On va le voir. Voilà, cette première photo. Allez, c'est la crise après le 3. Il n'y a pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, du coup, effectivement, on va voir, il y a plusieurs photos de différents cakes de gâteaux. Et je vais laisser Titavion choisir celui qu'il préfère. Alors, la régie, si on peut passer à l'image suivante, une image suivante, etc. Ah, ça, c'est un peu mieux. Il y a du Fortnite plus sain sur ce gâteau. Ceci-là qu'on apprend qu'il y a un gamin qui s'appelle Jordan. C'est vrai. Là, quand même, PS4 complète. Alors, c'est une slim. Enfin, non, c'est une slim. C'est la première génération de la PS4. On voit, il y a un parti pris sur le blanc, c'est bon. Voilà. Ah, je suis fatigué. Celle-ci, voilà. Ah, j'aime bien. C'est pas mal. Ça va, sobre. J'aime, si ça peine. C'est l'air gourmand. Celui-là, il est très CTCR, celui-là. Oui, c'est vrai, effectivement. Est-ce qu'il y en a encore une autre en régie ou pas ? Voilà. Oh, mon Dieu ! Quand même, quand même. Il faut le faire, les cakes comme ça. Mais il ne faut pas le faire, justement. Non. En fait, surtout, ce qui est dur, c'est qu'on dirait vraiment, tu sens que c'est le cake américain. Donc, à l'intérieur, c'est du remplissage. C'est ça, dégueulasse. Il y a ce comme ça de décoration dedans. C'est du cake, c'est du cake-car. Donc, c'est bourratif. Ça dépend. Tu ne rajoutes pas, genre, de la crème pâtissière ou ce genre de choses dedans ? C'est de la pâte à sucre pour faire des trucs comme ça. Du coup, moi, je voudrais... Mon choix va s'arrêter sur... Est-ce que tu peux remettre le premier, s'il te plaît, en régie ? Non. Jamais. Vraisemblablement. Pour moi, ce qui a vraiment gagné ce gâteau PlayStation, c'est la pile de nouilles instantanées qu'il y a derrière. Ah, mais je n'avais pas vu ! Voilà, c'est mon choix. Il a l'air dégueulasse. Tu as vu, on dirait vraiment du placenta en dessous. C'est vraiment... Mais si, regarde ! C'est un cas de Kardashian, il faut dire quelque chose d'un moment. Ne nous mets pas tes kinks sur le visage. Quim, si tu nous regardes, bien entendu, tu es la bienvenue sur le plateau de CTCR pour parler console de jeux et éducation des enfants. Et récupérer ton placenta, c'est important. Et récupérer ton placenta. Une préférence, du coup, la MUA ? Ah, le CTCR. Le CTCR. Il est très bien. Sylvain ? Celui Fortnite. Parce qu'il avait l'air d'être un peu plus quali, quand même. Je prends... Moi-même, celui Fortnite. Oui, plus beau que les autres, même si c'est dur. Autre chose ? Oui, tout à fait. Alors là, c'est du côté de Reddit et de Twitter, puisque depuis l'apparition de Ken Urives dans une célèbre conférence constructeur à l'E3 2019, Ken Urives, qui est apparu pour faire la promotion de Cyberpunk 2077, qui sortira en avril le prochain, il avait dit « You are breathtaking ». « You are all breathtaking ». À couper le souffle. Et effectivement, il y a désormais des joueurs qui ont ouvert une pétition pour qu'il y ait un trophée. Succès, qu'importe. « You are breathtaking ». Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraisemblablement, il y a du succès. Il y a des joueurs qui le veulent. 1000 RT et 6000 gemmes. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on ouvre officiellement une parenthèse ici dans cet essai sur les pétitions à la con. Tu veux qu'on parle des seins de Tifa ? Exactement. Je voudrais qu'on parle des pétitions à la con sur pourquoi Tifa, elle n'a pas les mêmes seins alors que c'est les mêmes. Ou encore... Attends, mais il y a autre chose. C'est en mode pourquoi est-ce que Cloud, il n'est pas aussi anguleux qu'avant ? Je ne sais pas. sa musculature. J'en sais rien. Toutes les... Avengers, une pétition pour refaire le visage des pétitions. S'il vous plaît, les pétitions nulles pour refaire tout et n'importe quoi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je suis en train de faire une pétition pour qu'on arrête ça. On va faire une pétition pour qu'on arrête les pétitions. Parce que là, j'en peux plus de tout ça. Ce serait drôle que c'est des projects qui pensent, parce que c'est quand même un moment iconique de la conférence. C'est une pétition mignonne. Ce n'est pas une pétition genre pour expliquer aux développeurs ou aux DA ce qu'ils doivent faire. Le pire, c'est qu'il y a jurisprudence sur certains cas. C'est ça qui est horrible. Ce message s'adresse autant aux développeurs de jeux qu'à la bêtise de Twitter. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne laissez pas vos jeux être pris en otage des réseaux sociaux. C'est quand même terrible. Merci pour Sonic, cela dit. Voilà la fin de l'argumentaire. Ne laissez pas ça. C'est vraiment ingreux. Non, même Sonic, on aurait dû l'avoir dégueulasse comme ça, on aurait oublié le film à jamais. S'il vous plaît. Sylvain, toi, tu es un genre de mec à faire des pétitions, je le sais. Non. Le Yorpe Resté qui, c'est mignon. mais je trouve ça, j'aimerais bien que c'est d'un project que le fasse, mais je pense que à mon avis, ils l'ont fait. Si tu bois assez d'alcool, je pense que tu auras l'achievement dans Breast Taking. Non, mais franchement, je suis sûr qu'ils l'ont fait. Ils se sont dit que ça peut être marrant ou en tout cas, ils le ressortiront sous forme d'Estarry. Après, non, je ne suis pas du genre à signer des pétitions. Et d'ailleurs, le mec qui avait gueulé You're Breast Taking en live a été retrouvé par CD Projekt et ils vont lui offrir une collector du jeu à la sortie. Sur PlayStation 4, évidemment. Bien sûr, si je dis à Sylvain Trinelle You're Breast Taking, j'aurais un chèque cadeau de 20 euros de chez PlayStation ou pas ? Non. Et oui. You're Breast Taking. En tout cas, voilà, vous avez beau vous faire une idée, c'est vrai qu'on montre aujourd'hui beaucoup d'images, vous avez beaucoup d'informations sur les choses, mais en vrai, tant qu'on n'a pas les vrais jeux en main, les produits finis, tout ce qu'on vous montre ne sont souvent que des bétas et combien de jeux ont été plus à couper le souffle qu'ils n'étaient à la base ? Regardez Bloodstain qui a très bien été repris sans aucune pétition. Regarde Shenmue 3 ! Les gens sont en train de faire une pétition pour que Donald Reignoux revienne. Pétitionné, évidemment. Bonjour Donald. Mais oui, sans pétition, Shenmue 3 n'aurait probablement jamais vu le jour. Rendez-vous compte, on aurait été mieux. Franchement, arrêtons. Parce qu'en fait, si on fait des pétitions pour tout et n'importe quoi, le poids même d'une pétition n'a plus aucune valeur. Après, je ne sais pas, ça dépend. Mais surtout pour des sujets aussi, il y a vraiment des sujets débiles. Franchement, je me suis énervé sur les Saint-Tifa. Les Saint-Tifa, c'était fatigué. Ce week-end, je me suis énervé. Franchement, je me suis énervé. Ils ont vraiment fait ça. Ils les ont vraiment rétriccés. Ça vous dirait en avance ? Du coup, on termine avec la rubrique réseaux sociaux et on va reparler de Fallot 76. Parce qu'effectivement, ça y est, Bethesda a enfin produit et envoyé les sacs de l'édition Ultra Collector qui coûtait 500 boules. Et derrière, on a la première version du sac qui était un truc éco plus dégueulasse alors que c'était vendu 400 balles. Et devant, on a la vraie version, celle qui était prévue à la base, en tout cas, montrée sur le visuel et qui a berlé tout le monde. À l'époque, Bethesda s'était platement excusé en disant que non, mais vous comprenez, le visuel d'une collector, c'est pas forcément... C'est non contractuel, gna gna gna. Et qu'on a dû faire face à des coûts de fabrication plus élevés, du blablabla. Et lorsqu'ils avaient, du coup, fait face à la fronte des joueurs, ils avaient finalement décidé de faire produire des sacs qui n'arriveraient que de six mois plus tard. Et surtout, ils avaient balancé tout un tas d'adresses de livraison via un bug technique sur leur site de support. Et ça, finalement, Bethesda ne nous déçoit jamais. Donc, ça, c'était pour la fin de l'histoire autour de Fallu 76. Je vous rappelle également que sur le Twitter de jeuxvideo.com et du stream, vous pouvez gagner une PlayStation 4 collector Days of Play. C'est la version gris en tracite avec les quatre logos de cette TCR dessus. C'est une PlayStation 4 de cette TCR, autant vous le dire très simplement. Vous pouvez la gagner. Elle est jusqu'à mercredi prochain, je crois. Il suffit de retweet et de follow jeuxvideo.com et le stream sur Twitter. Allez-y directement. Voilà, ça ne mange pas de pain. Et puis, on ne sait jamais, il y a déjà, je crois, plus de 12 000 RT mais vous pouvez la gagner quand même. Attention. Attention, ça pourrait vous arriver ce genre de conneries. Gagner des concours. Effectivement. Il y a Donald qui est dans le chat et qui nous fait un gros bisou. Oui, évidemment, c'est grâce à Donald que ce concours a lieu. Pas du tout. Par contre, ce concours n'est ouvert qu'à la France métropolitaine. Désolé, Ami Corse, Ami de Dom Tom et autres Européens et Américains. Dom Tom et Trivia. Bon allez, j'arrête, je suis fatigué là. Voilà, mon cher Ken. Je vais faire une pétition pour que nous ne prenions plus jamais la parole dans cette émission, toi et moi. Mais nous allons quand même continuer avec... Eh bien, notre dossier de la semaine se sera consacré évidemment aux réponses de Sony après le 3 2019. C'est tout de suite, c'est notre dossier de la semaine. Le 3 s'est passé sans Sony. Pourtant, ils ont occupé le terrain avant grâce notamment à la révélation des spécificités de la PlayStation 5 puis au State of Play qui a annoncé notamment Medieval et qui a réaffirmé encore une fois la présence de Final Fantasy 7 Remake et de chaîne... Ah non, non, pas de chaîne. Sur PlayStation 4, la présentation des jeux a été faite bien entendu par les différents éditeurs durant l'E3. Maintenant, est-ce que Sony n'a pas un peu souffert de sa non-présence à l'E3 ? Là, on a couvert tous ça ensemble et quelles réponses peuvent-ils réellement donner dans leur communication là où... C'est vrai que peu de monde a parlé de Sony finalement durant cette semaine. Peu de monde a parlé de Sony mais en fait, Sony était le fameux grand absent de l'E3 c'est-à-dire que son absence a fait discuter et ce qui était intéressant et petit avion on ne pourra pas me contredire parce que c'est lui qui a défendu dignement Sony pour le débat qui a gagné l'E3 C'était une magnifique défense Sony en fait était évidemment absent ça leur a coûté sur certaines choses mais je pense qu'ils ont choisi le meilleur E3 pour être absent parce que c'était un E3 où les stars étaient plutôt les éditeurs que Microsoft donc on l'a vu dans le journal et dans d'autres émissions Microsoft n'a pas pu annoncer tout ce qu'ils pouvaient ils n'ont pas pu faire le truc vraiment explosif qu'ils voulaient donc je pense que Sony en esquivant et en annonçant le début qu'ils esquivaient le truc ils ont un peu perdu je pense parce qu'on aurait voulu avoir des infos sur d'autres choses dont la PS5 mais pour l'instant je trouve que ça ne leur porte pas trop préjudice et même un State of Play qui a un programme qui est globalement assez indigent et assez nul ils ont réussi à faire le buzz dessus parce que FF7 remake même Marc Cerny il arrive à occuper le terrain en distillant des infos sur la PS5 ils ont été super malins de distiller des infos sur la PS5 avant Microsoft parce que les deux constructeurs savent qu'ils ont les mêmes spécificités ils n'ont pas trop eu le choix non quand même en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils savaient qu'ils ont globalement les mêmes fournisseurs que Microsoft sauf qu'en allant annoncer avant que la révolution de la prochaine génération c'était le SSD en fait ils ont coupé l'arbre sous le pied de Microsoft beaucoup de gens ont dit que Microsoft avait copié sur Sony avec leur projet Scarlett par rapport à la PS5 évidemment ils n'ont pas copié parce qu'il y a deux mois d'intervalle ils ont déjà tout loqué depuis huit ans etc mais c'était malin de la part de Sony en fait à très moindre coût parce qu'à chaque fois c'était Marc Cerny qui faisait une sortie dans une interview donc c'était même pas des gros trucs organisés ils arrivaient un peu à venir touiller un peu la concurrence et donc ils étaient un peu là mine de rien à l'E3 parce qu'on comparait des constructeurs à eux et on comparait des éditeurs à eux donc moi je trouve que évidemment je préfère que Sony soit là l'année prochaine je préférais qu'ils soient là le 3 de cette année mais je pensais qu'ils auraient pu souffert en fait tu t'avions tu penses sincèrement que cette position un tout petit peu hautaine de la part de Sony justifiée aussi par un fond de bonne foi parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de choses à montrer et aussi par des problèmes financiers quand même qu'ils n'ont pas mais qui peuvent quand même économiser là-dessus ne risque pas de leur porter un tout petit peu préjudice tu penses qu'ils sont en position maintenant d'être en mode tu vois un peu comme tu sais les streamers populaires ils te regardent de haut ils tweetent n'importe quoi on s'en fout de toute façon ils ont 30 000 likes donc ils ont raison ouais moi je pense que ouais parce que du coup regarde l'un des jeux qu'on a parlé le plus pendant le 3 c'était FF7 c'est vrai qui pour le moment est une expusité PS4 aujourd'hui il y a des rumeurs on apprend que Microsoft claque un peu des fesses et du coup annule une console sur deux donc tu vois et d'un autre côté Sony derrière il devait être ben voilà on n'a rien fait et on a mis la pression à tout le monde il ne faut pas le faire l'année prochaine je pense alors le faire deux années de suite il faut être très très fort mais non je pense que pour le coup leur absence je trouve que c'est un bon coup comme on disait c'était un E3 de transition on l'a beaucoup dit et que du coup ouais comme tu disais c'était le bon E3 pour passer et moi je pense que franchement c'est un bon move parce qu'au final ils n'étaient pas là mais on a parlé d'eux beaucoup Sylvain tu penses aussi la même chose tu n'as pas juste l'impression que Sony n'a pas grand chose à proposer à part un FF7 qui sort dans longtemps et qui ne sera probablement que la première partie d'un très très long projet il y a des strandings bien entendu mais Cyberpunk n'est pas spécialement identifié à un projet PlayStation Stadia commence à occuper le terrain et même les jeux Ubisoft ont plus basé leur communication sur ce support là finalement que sur la PlayStation 4 elle-même enfin mine de rien d'ici la sortie de FF7 Remake il se passe quand même il y a du temps il se passe du temps après Sony de toute façon l'avait dit eux ils n'ont pas grand chose à montrer pour l'instant parce qu'ils ont déjà montré tous leurs jeux ils n'ont pas grand chose à montrer parce qu'ils ont un pipe complètement assuré c'est ça d'ici juin 2020 il y a effectivement tu l'as dit Death Stranding il y a FF7 par la force des choses The Last of Us 2 Ghost of Tsushima bon ils ont déjà sorti c'est pour 2020 ça et d'ici la fin de l'année ils ont quoi ? mais en fait ils n'ont pas besoin en novembre oui et puis il y a tous les jeux des tortières le truc c'est que le succès insolent de la PS4 leur fait et a raison leur fait dire que ça ne sert à rien de trop pousser vu que tu achètes aujourd'hui un jeu des tortières les trois quarts du temps c'est sur PlayStation leur main game c'est FIFA 20 c'est Call of Duty c'est ça ça va être du Destiny ça va être parce que c'est sur PlayStation que Destiny se vend le mieux ça va être effectivement du PES etc tous ces jeux d'éditeur tiers du Watch Dogs 3 qui de toute façon se vendent mieux sur PS4 parce que la PS4 se vend bien plus que la Xbox One encore une fois leur absence de communication c'est aussi la preuve qu'ils ont écrasé cette génération et qu'effectivement s'ils étaient au coude à coude avec Microsoft sur cette génération ils seraient venus en fanfare à l'E3 pour briller de mille feux ça raconte aussi que c'est une génération qui a un gagnant très clair contrairement à la génération précédente et j'espère que ce sera aussi très serré pour la génération suivante mais cette génération là c'est un rapport de 1 pour 3 quasiment mais c'est ça parce qu'on l'a vu l'an dernier Microsoft avait déjà la tête dans le futur en mode on rachète plein de studios et on annonce donc des licences qui ne reviendront pas avant des années Allo Infinite par exemple alors que Sony eux étaient en mode on montre des jeux PlayStation 4 parce qu'ils sont ils ont pas ils ont pas besoin de passer à la génération prochaine tout de suite vu que ça fonctionne très bien pour l'instant et après j'ai pas envie qu'on se retrouve dans la situation de la PlayStation 3 où après le succès insolent de la PS2 ils sont arrivés en conquérant sur la PS3 et ça n'a pas fonctionné parce qu'effectivement leur façon de faire n'était pas mais ça a pas l'air d'être le cas C'est là qu'elle a raison c'est qu'on parle effectivement des fois de la suffisance de Sony qui est une de leurs marques de fabrique même pas que dans les consoles c'était pareil dans les appareils ici c'était pareil dans la musique et ça leur a joué vachement de tours donc c'est vrai que tu l'as moins dans la communication actuelle de la PS5 je trouve dans les interviews déjà parce que ils font des interviews avec des médias qui ne sont pas des très très gros médias tu vois ils ne répondent pas Figaro ils répondent à des médias spécialisés donc clairement ils veulent y aller un peu comme la Xbox One X avec Microsoft il y a deux ans il y a trois ans où ils étaient allés voir Eurogamer c'est des choses je pense qu'ils tâtonnent un petit peu ils voient mais en même temps ils tâtonnent parce qu'ils se permettent de tâtonner ils peuvent se le permettre sans pour autant prendre les gens de haut en tout cas je suis un peu d'accord avec Ken c'est vraiment une confiance depuis l'année dernière ils ont une confiance en eux qui est monstrueuse on est d'accord qu'il va falloir quand même qu'ils réinstallent un parc de machines avec la PlayStation 5 même si la PS4 va pouvoir faire son petit bout de chemin qu'elle est rentable maintenant la PS4 à l'avant ah bah oui même si elle est rentable encore une fois les consoles ne leur rapportent pas d'argent donc quand elle est rentable en fait ils sont à l'équilibre mais ils ne vont jamais faire des profits comme Nintendo ce qu'ils leur rapportent c'est les abonnements services et jeux il faut réinstaller un parc de PS5 il va falloir rouper et on sait que le portefeuille des gens est vraiment une balance totale sur ce qui fait ce qui fait le succès ou non d'une console il faudra aussi installer des jeux parce que il y a des consoles de jeux qui sortent avec des jeux D1 très forts il y a des consoles qui sortent avec aucun jeu D1 fort donc la génération Xbox One et PS4 n'est pas sortie avec des jeux forts il a fallu prendre Bloodborne sur PS4 pour que la console elle explose Bloodborne qui arrive en avril donc 6 mois plus tard là la Xbox Scarlett elle est assurée d'arriver avec Halo qui va peser énormément donc ça va être une console surtout aux Etats-Unis ça veut dire que pour moi Sony vont devoir commencer dès 2020 à expliquer aussi leurs plans donc c'est pour ça que ça me paraît impensable que Sony se la joue encore mystérieux dans notre coin avec des states of play pour 2020 parce que là en face il y a de la concurrence ils ne pourront pas sortir une PS5 sans jeux D1 notamment la génération précédente c'était possible cette génération là oui tu avais du Killzone Shadowfall etc qui était des licences qui n'étaient pas des licences vendeuses peut-être que la PS5 arrivera avec un Gnack 3 mais tu sais au lancement de toute façon t'as toujours t'as toujours un jeu comme ça et après les jeux de lancement de la PS4 ne lui ont pas empêché de dominer complètement le marché c'est aussi parce que c'est grâce à ses exclusivités fortes que la PS4 elle a dominé dès le début parce que la Xbox One n'avait pas non plus d'exclusivité elle a dominé parce que la campagne et l'annonce autour de la Xbox One a été catastrophique c'est un cas d'école aujourd'hui c'est un cas d'école tellement que les mecs ont perdu juste à l'E3 avec leur console où ils ont fait croire que tout allait être des maths que tu ne pouvais plus échanger tes jeux que tout était orienté télé, multimédia et qu'il fallait acheter ensuite il a fallu revenir en arrière Sony ils ont fait une très bonne machine ils ont fait un très bon discours qui est genre nous on a une console le fameux For the Gamer c'est un discours simple mais c'est un discours qui était suffisant pour avoir une console qui allait bien se tenir sur la génération mais il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi écrasé la génération parce qu'en fait Microsoft au départ ils se sont cassés la gueule dès le départ les mecs se sont votés justement vous avez vu que Microsoft a bagdaché du coup sur sa politique aujourd'hui vous pensez que les gamers pardonnez-moi que les joueurs n'attendent finalement d'une console de jeu qu'une console de jeu qu'ils n'ont pas envie de voir autre chose qu'un truc plus puissant encore et voilà qui est juste le mieux un peu de la génération d'avant je pense que si ils attendent évidemment que ce soit avant tout une console de jeu et ça Microsoft l'a compris très tardivement mais l'a compris et PlayStation eux ils l'avaient compris dès le départ parce qu'ils ont vu les mauvais retours de la Xbox One c'est surtout ça eux ils ont eu plus de temps mais cela étant c'est beaucoup plus rentré dans l'esprit des gens qu'une console aujourd'hui c'est aussi un média center et Hugues Ouvrard qui est en interview sur jeuxvide.com il le dit très bien c'est le patron d'Xbox France il dit que c'est aussi un média center une console aujourd'hui mais c'est beaucoup plus rentré dans les meurs qu'à l'époque du lancement de la Xbox One et c'est pour ça que la PlayStation 5 alors déjà d'oublier une chose c'est que la première chose qu'ils ont communiqué au sujet de cette nouvelle console Sony c'est qu'elle sera rétrocompatible et ça c'est un vrai backdash vis-à-vis de la PS4 qui avait abandonné ce côté-là à part via le PlayStation Now donc vraisemblablement ils sont peut-être admiratifs des chiffres de la backwatch compatibility de la Xbox parce que ça a été quand même un game changer dans l'histoire de la Xbox One et qu'ils veulent un peu reconquérir les joueurs et surtout se dire au lancement les gens qui ont une PS4 ils n'auront pas peur d'abandonner leur PS4 et donc ils passeront directement à la PS5 parce qu'ils pourront continuer à jouer à des jeux PS4 c'est un vrai défi de ce côté-là il y aura aussi une bataille sur les prix est-ce que vous pensez que Sony sera prêt à se calquer ses prix sur le prix de Microsoft justement pour la nouvelle génération qui selon toute vraisemblance là toutes les deux ils vont arriver quasiment en même temps Sony a gagné avec la PlayStation 1 sur le prix par rapport à la Saturne à l'époque ils ont tué la Saturne avec le prix de la PS3 2,99€ c'est ça et ils ont tué la Xbox One avec une PlayStation 3 qui était une PlayStation 4 qui était 100€ moins cher évidemment ils ont perdu sur le prix sur la génération d'avant la PS3 avec son fameux 599€ qu'on ne reverra plus jamais de l'histoire dans le lancement de console ever ils ont perdu quasiment ils ont failli perdre la génération là-dessus et encore ils ont surfé sur le succès de la PS2 mais sinon ils se sont fait éclater parce qu'ils ont fait un prix qui était vraiment hyper justement un prix qui était presque méprisant en fait avec le fameux discours de les gens travailleront plus pour se payer ce bijou et la PS2 c'était un truc différent parce que la PS2 c'était le fameux le premier lecteur DVD performant et il n'y avait pas une génération il y avait la Dreamcast qui était en décalé et la Xbox qui n'était pas connue à l'époque donc c'est un cas un peu différent mais Sony je pense qu'ils ont compris même avec leur image de marque ils ne vont pas faire payer les gamers un prix de 100€ par rapport à une Xbox ça ne vaut pas la peine je les vois pas faire une console qui est plus chère qu'une Xbox Scarlett à moins que Microsoft vraiment dump les prix de manière ultra agressive il y a une rumeur de consoles sous les 400€ à leur sortie est-ce que vous croyez à ça étant donné les spécificités techniques la One X elle est sortie à 500€ ça a choqué pas grand monde non non pas avec Kinect la One X la One X encore une fois c'est un truc qui est différent quand t'as un choix de console tu peux partir sur une console premium parce que t'as une console de base aujourd'hui moi je t'annonce parce que si y'a une console qui sort aujourd'hui à 499€ c'est trop cher c'est cher et encore on en parlait il y a 7 ans tout dépend si on t'offre un jeu si on t'offre à l'Infinite tant mieux si on t'offre le prochain Uncharted avec la Playstation 5 le truc c'est que Microsoft va offrir de toute façon d'ores et déjà ses jeux puisque tous ses jeux seront inclus en Game Pass tous ceux qui ont déjà un Game Pass auront déjà tous ses jeux d'offert et c'est cette réponse qu'on attend de Sony c'est cette réponse au Game Pass est-ce que justement demain avec le PS Plus on pourra accéder à l'ensemble du catalogue de Playstation Now donc via le cloud parce que moi c'est un truc qui fait plus pencher qu'autre chose et on l'a vu là le Xbox Game Pass c'est quasiment l'annonce qui a le plus touché les gamers dans le 3 c'est que tout le monde est en train de se dire attends mais le truc ça vaut une misère j'ai un nombre de jeux hallucinant c'est-à-dire qu'effectivement là sur les jeux je pense que sur la prochaine génération Sony va devoir se battre contre Microsoft sur le terrain des services sur le terrain des services et être à l'auteur et avoir effectivement un pack intéressant mais encore une fois il faut rappeler il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer 500€ dans le chat pour la prochaine console mais en tout cas il y a 7 ans quand les nouvelles consoles sont sorties tout le monde a dit à temps avec les technologies embarquées dans la Xbox One et la PS4 encore une fois il y a 7 ans comme aujourd'hui en 2019 on dit mais attends mais les specs c'est impossible de faire une console à ce prix là tout le monde a annoncé des consoles à 500€ Sony a sorti la scène à 400€ et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont explosé l'Xbox au lancement c'est que la console a été à 3,99€ tout bêtement et ça leur a permis par contre de garder cette console à 3,99€ très longtemps et aujourd'hui d'avoir des consoles plus chères qu'Xbox et de loin et de tenir mais moi j'ai du mal à imaginer que les prochaines consoles seront au-dessus des 450€ en tout cas moi j'ai hâte de voir effectivement ce que propose Sony en termes de service moi vraiment je porte beaucoup d'espoir dans le PlayStation Now qui doit pour moi l'évolution logique du PlayStation Now c'est une manière de voir ses jeux vidéo en étant plus beau plus fluide tu vois la technologie du cloud si effectivement sur ta PlayStation 5 tu peux pas avoir du 60fps ou du 120fps et ben le cloud lui te le permettra donc oui ça sera réservé effectivement à un public avec une bonne connexion mais c'est pas grave tu l'auras sur le cloud ça doit améliorer l'expérience ça doit pas juste être un moyen d'accéder à un catalogue de vieux jeux PlayStation 3 ou PlayStation 2 là-dessus le Xbox M Pass l'offre elle est tellement tellement vénère en face le PlayStation 1 effectivement c'était le précurseur donc ils ont le temps de le bumper et ils ont annoncé qu'ils allaient vraiment bumper le PlayStation 1 on l'a compris du coup la guerre fait rage mais finalement Sony s'en sort pas trop mal de cette non-présence à l'E3 la guerre des prix va évidemment être très importante et la suite de la communication notamment au niveau du catalogue de jeux sera primordiale pour Sony on suivra ça et on tiendra bien entendu au courant dans CTCR sur la suite en tout cas de ce magnifique dossier on va passer du coup au jeu de la semaine et aujourd'hui nous allons jouer à CTR dans CTCR c'est le jeu de la semaine le classico le classico classico avec petit avion qui a d'ores et déjà en main le jeu qu'est-ce que j'ai attendu ce jeu après vraiment un bonheur immense de refaire la trilogie Crash après le bonheur d'avoir refait la trilogie Spyro on arrive avec Crash Team Racing dont on pourrait se dire mais il n'y a pas de trilogie à Crash Team Racing pourquoi est-ce que vous me sortez juste comme ça un jeu qui j'adore la version PlayStation 1 mais n'a pas non plus une durée de vie énorme il y a un nombre de circuits très très élevé et là l'intelligence magnifique d'Activision c'est d'inclure évidemment le meilleur du meilleur dans un seul jeu on reprend le gameplay Crash Team Racing sur PlayStation 1 que tout le monde a adoré et adoubé on intègre les circuits des nouveaux Crash Team Racing on fait un petit prix parce que oui c'est un remake d'un jeu PlayStation 1 il n'y a aucune raison qu'il y a un gros prix sur ce jeu et on vous annonce du contenu gratuit dedans le jeu est très probablement trouvable à 30 euros partout actuellement ce qui correspond aussi au nombre de FPS auquel tourne le jeu cela dit qui est 1 euro le FPS ce qui est ce qui est la seule mais vraiment la seule micro déception de ce jeu car le jeu est magnifique en comparaison du Sonic que l'on a pu jouer et bien le Sonic Team Parlement de se dire que tu meubles bien Ken je vous présente le jeu je vous présente le jeu c'est même pas c'est même pas du meublage c'est même pas du meublage là t'as refait tous les plateaux c'est même pas du meublage comparaison à Sonic Team la lisibilité du jeu est bien 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 meilleure et vous allez voir le jeu est beau on le voit justement ici avec un match incroyable entre Titan et l'âme UA ils seront splittés jusqu'à 4 comme sur la Playstation 1 on pouvait jouer à 4 aussi même si c'était moins évident donc vous voyez vous avez à la fois le renouvellement graphique mais aussi et bien la jouabilité du jeu qui est conservé donc comment fonctionne Crash Team Racing vous avez un système de saut avec le bouton R1 ce saut va pouvoir non seulement éviter les ennemis mais aussi vous permettre d'inister un virage exactement comme dans un très 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 célèbre jeu de karting avec un petit personnage italien et lorsque votre dash est lancé vous avez une barre qui va monter lorsque cette barre est au maximum il faut appuyer sur le bouton L1 pour confirmer votre boost plus vous réussissez le timing plus votre boost sera important vous pouvez cumuler jusqu'à 3 boosts en dérapage moi j'ai un vrai j'ai un vrai souci alors oui c'est à dire que juste devant la barre je pense à travers tous les trucs juste devant la barre j'ai des choses qui gênent devant la télé des choses horribles je ne vois pas du tout ma barre comme tu n'as pas trop trop de son c'est quelque chose de compliqué plusieurs objets bien entendu sachez que les objets peuvent être grandement améliorés par les fruits Wumba je ne sais plus comment ça s'appelle ces fruits là Wumble on voit les pommes on va dire les pommes comme ça ça va trigger un peu le chat dès que vous avez 10 pommes dès que vous avez 10 pommes vous allez un peu un peu plus vite mais surtout surtout les objets que vous obtenez sont largement meilleurs parmi les objets disponibles et bien vous avez les célèbres les célèbres fioles qui explosent la TNT au sol le Nipro vous comptez faire un top 3 à un moment donné il est premier la petite avion mais non il a marqué 7ème c'est moi c'est moi 7ème c'est moi d'accord pardon excusez-moi le fruit défendu c'est ça les fruits du démon misère les fruits Wumba en tout cas c'est très propre c'est méga propre le HUD est bien pensé vous avez plusieurs réglages en appuyant sur le bouton triangle vous pouvez changer l'affichage il a fait ici l'âme il est reparti dans l'affichage classique de Crash Team Racing qui est cette petite barre mais cet affichage peut être largement amélioré notamment avec l'affichage comme sur la partie de petit avion où vous voyez justement la barre mais séparée en plusieurs parties qui vous indique si vous avez raté votre boost réussi ou fait un perfect sur votre boost évidemment si votre boost est en perfect c'est la vie lorsque Apu Apu est autour de vous c'est comme si vous aviez l'étoile 100% invincible et vous avez un boost de vitesse vous avez évidemment la nitro qui vous permet d'aller plus vite vous avez le bouclier qui vous permet d'éviter des objets vous avez la fameuse sphère qui va rattraper tout le circuit jusqu'à détruire le premier les bombes sont des projectiles qui vont vers l'avant mais qui ne n'autologuent pas ah oui c'est pas un smith à la frêle mon gars excusez-moi vous êtes 7ème et 8ème les gars oh l'âme qui a dépassé non mais il utilise les magies il connait les magies il triche excuse-moi de maîtriser la méta du jeu on n'a jamais vu les adversaires par contre Ken ah oui ils étaient loin devant pourquoi on ne les rattrape jamais je crois qu'ils étaient en train de vous rattraper comment ça se fait qu'on ne peut jamais les rattraper j'étais à fond tout le temps je ne sais pas si vous pouvez montrer juste un tout petit peu aussi là vous êtes actuellement dans courses individuelles c'est ça donc vous avez plein de courses individuelles notamment le stage bonus et il y en a il y en a des courses ouais il y a beaucoup beaucoup de courses et là regarde appuie en haut voilà et là on a un stade rétro sans réserver à la Playstation voilà un stade trop bien ça avec des pseudographistes de Playstation 1 dans lequel eh bien il va falloir savoir utiliser le frein à main qui je rappelle est sur carré pour pouvoir passer certaines épingles pardon extrêmement difficile t'inquiète il n'y a pas besoin de freiner freiner c'est pour ceux qui savent pas tourner allez c'est ça contrairement au donc au Crash Team Racing de base vous avez un mode aventure où vous allez pouvoir choisir le perso que vous voulez incarner dans le mode aventure voilà mode aventure avec plusieurs niveaux de difficultés qui globalement reprend le mode aventure de Crash Team Racing vous allez pouvoir changer votre carte parce que c'est croire pour accélérer putain j'ai démarré à la barrique vous allez pouvoir changer vos roues la peinture de vos karting vous allez même pouvoir mettre des stickers sur vos cartes voilà il y a plein d'objets de customisation sur les karting qui ne changent que l'esthétique plusieurs couleurs et plusieurs costumes aussi sont disponibles dans les persos qui croient au nombre de 25 en tout c'est vraiment vraiment assez ouf globalement le jeu est très fourni en contenu j'avoue et les mises à jour seront assez gratuites donc là vous voyez les épingles difficiles il y en a 2 ou 3 qui s'enchaînent c'est ça qu'il faut faire au frein à main il faut faire au frein à main si vous voulez ne pas rater le virage notez que les boosts se cumulent et donc c'est comme dans Crash Team Racing à l'époque plus vous faites de perfect sur votre boost plus votre boost sera bon et vous allez stacker on va dire une puissance de boost jusqu'à arriver à un boost légendaire comment on stack les boosts là et une flamme bleue il me semble mais comment je fais je fais gauche droite là je stack oui oui tant que tu réussis tous tes boosts tous tes virages tous tes trucs et bien tu stack des boosts et les boosts deviennent de plus en plus puissants mais dès que tu prends un mur que tu rates un boost ou que tu te fais taper par quelqu'un immédiatement ta jauge va retomber de boost ce qui explique à quel point et bien lorsqu'on part devant dans ce jeu et qu'on ne se fait toucher par personne et qu'on joue parfaitement on va être très devant et très difficile à rattraper c'est vraiment un jeu c'est un jeu très compétitif où la marge de progression est extrêmement grande notamment grâce et on le remercie aux développeurs qui sent le code original du jeu on réussit à recoder à la fois la physique mais tout ce qui faisait la richesse du gameplay de Crash Team Racing ce qui avait valu d'ailleurs à l'époque ce jeu d'avoir été vraiment encensé par la critique par tout ce qu'il a proposé un mode online bien sûr est disponible vous avez le mode battle dans lequel vous vous retrouvez dans des arènes fermées où vous avez plusieurs combats à thème Ben Arfa Ben Arfa très probablement désolé en tout cas le jeu est dispo dès maintenant sur le PS Store si vous voulez en profiter c'est l'occasion 100% disponible sur le PS Store voilà et il n'y aura qu'à mettre la main à la patte une seule fois t'es qui ? t'es dingo max là ? c'est avion ouais ouais moi je suis l'espèce en voie de disparition le petit tour l'espèce en voie de disparition tout à fait et il relance la sphère pour aller dégommer tous ceux qui sont devant est-ce que l'âme va en faire les frais l'âme va-t-il voir la sphère mais non c'est moi c'est moi c'est moi l'ourson oh là là la sphère est juste derrière la mua j'ai l'impression non c'est moi l'ourson c'est moi qui ai envoyé la sphère ah oui c'est vrai ah non c'est attention ah il a réussi à terminer avant que la sphère ne soit démoniaque la sphère met longtemps bravo il a fait un mieux encore que le premier bien joué on est à égalité mon gars j'ai fait une fois septième t'as fait une fois septième un niveau de jeu qui fait rêver je suis prêt pour grand tourisme au sport c'est bon eh oui je vais tout de suite on herbar alors j'ai hâte de voir ce que le jeu va donner en termes speedrun time attack et même en termes compétitifs je me demande j'ai pas à les tester mais il me semble qu'on peut créer des lobbies où on invite des gens pour jouer en ligne avec tout le monde je me demande s'il n'y a pas un petit mode spectateur en tout cas sachez qu'on se fera durant toutes les vacances des petites compétitions de Crash Team Racing donc n'hésitez pas probablement d'ailleurs sur PS4 parce qu'il faut quand même que le jeu soit beau aussi c'est important et voilà donc n'hésitez pas si jamais vous êtes chauds sur la JVTV dans le Launchplay ou dans d'autres émissions on se fera évidemment ça tous ensemble merci beaucoup messieurs déjà pour cette démonstration mais aussi et bien pour toute cette actualité merci Sylvain évidemment merci Ken c'était parfait comme d'habitude de mettre cette émission j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises durant l'émission pour ne pas avoir été viré c'est probablement si vous ne me voyez pas on fera une pétition on verra si vous ne me voyez plus dans cet esser c'est que j'ai commis bien entendu l'iréparat et que je suis licencié mis à pied voilà tout de suite après vous retrouvez et bien Jeux Actus l'émission ils sont déjà tous prêts ils vont probablement beaucoup vous parler de ce qu'ils ont pu voir durant l'E3 quant à nous Sylvain et moi-même on va bouger parce qu'on a encore pas mal de jeux à tester un autre constructeur exactement et voilà restez bien entendu sur les réseaux sociaux c'est pas moi qui l'ai dit de jeuxvideo.com pour vous tenir au cours de tout on se donnerait-vous la semaine prochaine ou pas ? la semaine prochaine écoute je sais pas normalement jeudi prochain est encore là jeudi prochain avec Donald tous très fort Donald sera de retour et on sera tous là très loin dessus des programmes sur le stream bisous